Générique Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Notre invité nous a rejoint, Lourenço Da Silva, écrivain. Soyez le bienvenu. Et nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes, Alfred Chango ainsi que Gratien Rukinzikiza. Place au dossier du jour. Générique Avec la faible exploitation des ressources potentielles du pays, les opportunités de création d'emplois ont du mal à se matérialiser en Guinée-Bissau. Dans ces conditions, les jeunes qui bénéficient de formations ne trouvent pas d'encadrement adéquat pour aller vers l'emploi et l'auto-emploi. Le taux de chômage d'ailleurs chez les jeunes serait de 30%. Un reportage d'Elan Djaye, notre envoyée spéciale en Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, à l'instar de nombreux autres pays de l'Afrique de l'Ouest, a une population surtout composée de jeunes. L'âge moyen de la population est de 19 ans. Une population jeune pour laquelle trouver un emploi est bien plus que difficile. Et de la voie des autorités gouvernantes, l'emploi des jeunes ou le manque d'emploi de cette frange de la population est révélateur de la situation économique du pays. La faible mise en valeur des ressources du pays ou encore l'instabilité politique. Autant d'éléments qui viennent freiner la croissance économique et donc de la création d'emplois. Dans ces conditions, les jeunes qui bénéficient de formations ne trouvent pas d'encadrement adéquat pour aller vers l'emploi et l'auto-emploi. Le taux de chômage parmi les jeunes est élevé de l'ordre de 30%. La population en âge de travailler est estimée à 54,6% de la population totale. Il faut signaler que la dégradation du système éducatif suite au conflit et le faible niveau de qualification constitue un obstacle majeur à l'accès à un emploi rémunérateur. Le problème de l'emploi des jeunes en Guinée-Bissau est devenu alarmant, d'autant plus que 30% de la population est composée de jeunes. Ces derniers vivent dans la précarité et puis certains ont des emplois mais pas bien rémunérés, donc ils ne s'en sortent pas. Et ceux qui sortent des universités ou des écoles de formation sont aussi dans la même situation. On peut même dire qu'il n'y a pas d'emploi en Guinée-Bissau, surtout pour les jeunes. Selon certains experts, le manque de formation de ces jeunes est à l'origine de cette situation où environ 6 jeunes sur 10 n'arrivent pas à travailler et les secteurs sources d'emploi sont souvent occupés par des étrangers. Lorsque vous allez au sud du pays, par exemple, au niveau de Cassine, vous avez tous les pêcheurs qui sont là-bas, c'est des étrangers. Lorsque vous allez dans les îles, l'archipel de Bijagos, tous les pêcheurs qui sont là-bas, c'est des étrangers. Sérré-Lyonais, Sénégalais et d'autres nationalités. Si les jeunes de Guinée-Bissau étaient préparés pour cette formation, pour cette profession aussi, ils pourraient non seulement trouver de l'emploi, de l'auto-emploi, mais créer des conditions pour se prendre en charge et aider leurs familles. Le pays est encore en développement. Le secteur comme la construction reste toujours en quête de mes-d'oeuvres. Une mes-d'oeuvres qui n'est pas présente. Il y a un autre domaine porteur de l'emploi et de la croissance, c'est le bâtiment. C'est le bâtiment. Mais tout cela se pose de la formation. Parce que lorsque vous voulez construire ici à Bissau, la plupart des gens qui veulent un certain standing, qu'est-ce qu'ils font ? Il y en a qui amènent des ouvriers de Burkina Faso, il y en a de l'autres qui prennent des Sénégalais. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une demande d'oeuvres avec formation et puis avec beaucoup d'expérience, mais surtout respectueuse de cadres de travail. C'est des gens qui obéissent et c'est des gens qui savent que voilà une opportunité, il faut que je la saisisse avec frénésie. Et pourtant, face à ces contraintes pour replacer l'économie nationale sur les sentiers de la croissance, il existe un fort potentiel sectoriel de développement du pays, notamment dans l'agriculture, la pêche, le tourisme et les mines susceptibles de créer des emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. Tout est désarticulé, il n'y a pas d'objectifs bien définis pour l'État, il n'y a pas une politique définie clairement vis-à-vis de la population en matière de l'emploi. Mais pour que l'État ait une vision claire, il faudrait que l'État d'abord existe. C'est ça la question de fond. Il faudrait que l'État de Bissau-Guiné existe. Je pense que l'État existe, mais cet État a des difficultés à fonctionner, comme vous le savez très bien, à cause de cette instabilité politico-militaire. La situation politique du pays est donc très instable depuis l'indépendance en 1974. Les coups d'État se succèdent. Le dernier en date a été mené le 12 avril 2012 par l'armée. Et depuis, la situation de l'emploi des jeunes s'est dégradée car l'État étant le principal employeur peine à supporter la masse salariale. Vous avez l'État, comme je dis, le principal employeur, mais qui paie des salaires misérables dans la fonction publique. Mais cette fonction publique aussi, comme elle fonctionne, il y a beaucoup de problèmes. L'État a trop de travailleurs qui ne produisent rien. parce qu'on fait semblant de travailler alors qu'on ne fait rien. Et l'État a aussi fait semblant de payer. Donc c'est ça que produit tous ces problèmes que vous voyez aujourd'hui, des grèves interminables dans la fonction publique. Le taux de sommage a plus de 30%, à mon avis. Vous avez des problèmes de toutes sortes parce que l'État ne fonctionne pas. L'essence de l'État n'existe pas. Il faut de la stabilité dans tous les pays pour qu'il y ait l'emploi, pour que les investisseurs arrivent et que le pays s'y développe. La Guinée-Bissau ne manque pas de ressources pour créer des emplois, d'autant plus que c'est un pays fertile et vierge. On doit orienter les jeunes vers des activités comme la pêche, l'agriculture, le tourisme pour faire face aux défis du pays. On doit aussi activer le secteur privé qui est inexistant et qui peut être source d'emploi des jeunes. Les jeunes représentent l'avenir et on ne peut compter que sur ces jeunes. C'est vrai que cette jeunesse manque de formation mais à qui la faute ? Vraiment, nous attendons beaucoup de ce nouveau président. Résorber le chômage des jeunes est une priorité inscrite sur les agendas des différents candidats aux élections présidentielles. Il est vrai, cette jeunesse constitue la frange la plus importante de la population et pour le futur chef d'État, construire la Guinée-Bissau en assurant un emploi au plus grand nombre passe par la stabilité politique du pays. – Lourenço Da Silva, quels sont les éléments qui ont retenu votre attention dans ce reportage ? – Le premier élément, c'est d'abord la question du manque d'organisation au niveau étatique, évoqué par notre sociologue qui est peut-être source des différents autres problèmes évoqués. – Je dis ça parce que la jeunesse bisou-guinéenne, comme toute jeunesse africaine, a toujours été considérée comme étant moteur de développement de façon politique et légère par nos hommes politiques. Et les programmes qui sont annoncés en général pendant les campagnes électorales ne sont pas tenus en compte ou pris en compte par les acteurs politiques quand ils arrivent au pouvoir. Et ça crée un mécontentement et souvent le désarroi de la plupart des jeunes qui finissent par tout abandonner et s'adonner à des activités qui ne contribuent pas justement à la stabilisation du pays, qui est aussi la raison qui peut permettre aux investisseurs de croire à ces pays et de venir investir et créer des emplois. – Quelles sont pour vous les causes de cette situation ? 30% de chômage, c'est important. Est-ce uniquement dû à la formation comme on l'a entendu dans ce reportage ? – Pas seulement, pas seulement. Parce que moi je fais partie de la génération des bacheliers de la fin des années 90 et on a eu la chance en début des années 2000 d'avoir bénéficié des bourses pour aller étudier ailleurs. Sauf qu'au retour des études avec des diplômes et des compétences qui nous permettaient d'aspirer à des postes de cadre intermédiaire tant au sein de la fonction publique comme aussi dans le secteur privé même s'il est un peu faible par rapport aux autres pays. Il n'y a pas d'orientation. Quand je dis le manque d'organisation, je veux également évoquer ce manque d'orientation parce que déjà le choix des formations n'est pas fait en fonction des besoins réels du pays en matière d'emploi et de formation. Et souvent on est obligé de choisir parce que c'est un tel secteur qui donne plus de prestige aux diplômés dès son retour au pays. Je peux citer l'exemple des formations en droit, en économie ou en sociologie alors qu'on laisse tout ce qui a un rapport avec le secteur secondaire, le secteur industriel qui normalement on ne pourra pas arriver à développer l'économie sans passer par la transformation. – Pourquoi l'État fait cette promotion justement ? – Justement, l'État ne le fait pas. C'est pour ça que j'ai parlé du manque d'organisation. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a une prise de conscience qui doit interpeller les futurs dirigeants du pays à savoir qu'ils sont condamnés à assurer la promotion justement du secteur industriel dans le cadre des formations vers lesquelles ils seront appelés à orienter la nouvelle génération. – Et dans le reportage, on a entendu un intervenant évoquer un type de discrimination. Lorsqu'il y a du travail, on fait appel aux étrangers, aux Sénégalais, aux Burkinabés plutôt qu'aux Bissau-Guinéens. Est-ce que vous ressentez cette différence à Bissau ? – Je le ressens, mais pas réellement. dans le cadre des sociétés Bissau-Guinéennes ou des projets sous la responsabilité des Bissau-Guinéens. C'est plus au niveau des organismes et des partenaires bilatéraux, multilatéraux qu'on voit ces genres de cas. Mais il y a aussi une vérité qu'on ne peut pas nier, c'est que tout ce qui touche au secteur du bâtiment ou au secteur industriel, comme je l'ai dit tantôt. On a une carence à ne pas nier en matière de cadre bien formé ou avec des expériences qui peuvent permettre aux Bissau-Guinéens de faire des compétences. Sachant que tout projet ou tout investissement nécessite la réussite dans toutes les étapes de sa réalisation. Donc il y a ça. Mais également, il y a une question de mentalité de la jeunesse Bissau-Guinéenne qui tend à abandonner tout ce qui est profession dit traditionnelle, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est pêche artisanale et l'artisanat en soi pour aller vers tout ce qui donne plus de prestige. – Grande erreur ou pas, Alfred ? – Tout à fait, mais tout ce que vient de dire Lourenço est tout à fait juste et très pertinent. C'est vraiment, alors là pour le coup, ce que la plupart des pays africains ont connu au sortir de la colonisation. En fait, le modèle colonial valorisait plus les formations classiques qui menaient vers des études de prestige plutôt que les formations manuelles comme la maçonnerie, comme la mécanique, comme la pêche, enfin tout ce qui est technique, professionnel pour l'insertion, les formations courtes qui permettent d'acquérir des savoirs et des savoir-faire pratiques et d'être insérés dans la société Sandra. Alors effectivement, il n'est pas encore trop tard pour la Guinée-Bissau. Deux, effectivement, alors pour le coup aussi là, on place beaucoup trop d'espoir sur le futur président bisso-guinéen, mais encore faut-il qu'il ait les moyens justement de mettre en place cette politique de l'emploi de la jeunesse, de la formation de la jeunesse vers des formations qui sont en adéquation avec le marché de l'emploi en Guinée-Bissau. Donc effectivement, il faut sortir du tout. Formation classique, littéraire, juridique, et on a besoin des juristes, on a besoin des économistes, on a besoin des sociologues. Mais il faut équilibrer cela. – Quels sont pour vous les domaines porteurs d'emploi justement ? – Mais c'est le secteur du bâtiment, on l'a évoqué, donc il faut qu'il y ait des formations dans tout ce qui concerne les métiers du bâtiment. Maçonnerie, électricité, plomberie, tout cela. Le secteur de la pêche est aussi porteur, là pour le coup aussi, la formation, et puis pour donner des moyens. C'est vrai que la pêche artisanale n'incite pas, n'enthousiasme pas. À cause des risques qu'il y a et tout, on le voit, des vieilles pirogues motorisées qui chavirent et des choses comme ça. Donc là aussi, il faut penser en termes d'équipement. Et puis, il y a le secteur du tourisme qui est toujours porteur, et qui n'est pas exploité. Et rien que ces secteurs-là sont porteurs, et puis le secteur, j'allais dire, tertiaire, qui est celui aujourd'hui de nouvelles technologies de l'information, de la communication, ça aussi. Donc il faut investir massivement dans ces formations qui sont porteuses justement de valeurs ajoutées et de compétitivité si effectivement on a la main d'œuvre formée. On le voit là dans le reportage, lorsque l'on déplore l'appel à la main d'œuvre au savoir-faire par exemple des maçons ou de Burkinabés ou Sénégalais. C'est parce qu'effectivement, dans ces pays-là, on a pris conscience très tôt justement de cette nécessité-là. Et je pense que ça n'est pas encore trop tard pour la Guinée-Bissau. C'est un pays quand même qui est assez jeune. – Et pourtant, c'est un pays qui n'attire pas énormément les investisseurs. Gratien, comment expliquer ce désintérêt en quelque sorte pour la Guinée-Bissau ? – Le désintérêt s'explique par d'abord la situation politique qui a prévalu dans ce pays où il y avait des coûts d'État à répétition. On ne peut pas investir. Un investissement, c'est un investissement en général à long terme, à moyen terme, rarement. Or, à long terme, en Guinée-Bissau, il y avait déjà trois colonels ou généraux qui reprenaient le pouvoir, ou quatre. Donc, ce qui fait qu'on ne pouvait pas espérer récupérer la mise. Donc, c'est un pays, pour le moment, il y a eu des élections, un nouveau président, où, avec cette stabilité, c'est un pays qui peut inspirer confiance. Il y a beaucoup d'investissements. Alfred a parlé des secteurs. Il a oublié de parler de l'agriculture. C'est un pays, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'agriculture, parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'irrigations qui sont mises en place, qui démarrent. Et il y a ce secteur. Il suffit d'intéresser les gens. Les jeunes qui s'intéressent au secteur, autres secteurs, c'est qu'ils voient que les autres ne rapportent pas. Ne rapportent pas parce que les secteurs ne sont pas mieux organisés, bien organisés. Mais du moment où ces secteurs seront organisés, les jeunes vont s'y intéresser. Juste pour ajouter un petit mot, au niveau de la formation, cela ne pose aucun problème. Dans plusieurs pays, il suffit que l'État s'y mette. On peut dire, toute société qui investit dans ce pays, toute société doit avoir au moins 30% des nationaux, des apprentis. Des apprentis qui sont là, qui sont formés sur ANA, deux ans. Après, au bout de trois ans, ils vont être des marçons, des artisans, des pêcheurs, comme les autres. Mais sans, bien sûr, il ne faudra pas chasser les voisins, les burkinabés, ils sont des voisins des Africains. Il faut aussi qu'ils aient leur partage avec les équipes. Luan Sodal Silva. – Oui, j'aimerais juste renforcer quelque chose par rapport à la question des investissements privés, notamment les IDE. Il y a un problème de manque d'action concrète dans la promotion du pays. C'est-à-dire, l'image de la Guinée-Bissau, connue à l'extérieur, n'est pas vraiment celle qu'on vit à l'intérieur du pays. Quand je dis ça, je veux parler, par exemple, de tout le potentiel susceptible d'attirer, par exemple, des tours opérateurs pour investir dans le secteur du tourisme. C'est méconnu parce que… – Mais ce moment, vous avez l'opportunité de faire la promotion de la Guinée-Bissau. – C'est ce que j'ai fait depuis toujours. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'être l'un des plus jeunes directeurs généraux de la promotion des investissements privés. et à l'époque, le défi était justement de relever le niveau de visibilité de la Guinée-Bissau au niveau extérieur. Mais la question de l'instabilité, non seulement politico-militaire, mais institutionnelle aussi, parce qu'on change souvent de tête dans les départements stratégiques de l'État. Et ça, c'est un rôle qui revient à l'exécutif, notamment à ce qu'il se place en tête de fil pour la promotion de la Guinée-Bissau qui passe par une nouvelle diplomatie à l'échelle régionale et internationale. Ensuite, au niveau national, il faut qu'il y ait certaines directives par rapport à la promotion des investissements privés qui passent par la réorganisation du cadre réglementaire parce que c'est la base de tout. Ensuite, il y a la question de la célérité des procédures parce que lorsqu'on a une administration publique avec un nombre très élevé de fonctionnaires fantômes qui n'existaient pas mais qui sont payés et un nombre important aussi de fonctionnaires sans aucune qualification pour être là. – C'est un fait justement que vous confirmez parce qu'on entendait dans le reportage intervenant dire les gens ont semblant de travailler et l'État fait semblant de payer. – Je le confirme et je l'ai vécu parce que l'un des défis que nous avions quand nous avons pris la tête de la direction générale de promotion des investissements privés à l'époque était justement de comment faire la promotion du pays avec des cadres qui à leur époque étaient d'excellents cadres mais à notre époque n'étaient pas à jour. C'est-à-dire ils n'ont aucune maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour faire par exemple une campagne publicitaire à moindre coût c'est-à-dire faire un joli clip sur les potentialités touristiques du pays par exemple ou bien parler un peu des secteurs porteurs de croissance économique. – Mais Louwensoud et Sylvain lorsqu'on vous entend on a tout de même l'impression que l'État ne fait rien. Est-ce que c'est vrai ? – L'État essaie de faire des efforts mais souvent il y a l'essai faire qui domine sur ceux qui essayent de faire quelque chose parce que l'impression qu'on a quand on travaille au sein de l'État bisahoguinéen c'est que pour vous qui faites des efforts vous avez une centaine de personnes ou des dizaines de personnes autour de vous qui disent pourquoi ils croient qu'il peut changer quelque chose et c'est ce qui fait que la réforme de l'administration publique chantée depuis des décennies n'arrive pas à aboutir parce que même ceux qui savent qu'ils n'ont pas les compétences pour faire quelque chose au lieu de céder la place à ceux qui peuvent faire quelque chose pour qu'eux aussi puissent bénéficier des résultats ou des retombées de cela ils préfèrent rester jusqu'à ce que le bâtiment s'effondre Merci messieurs voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission Ban Ki-moon le secrétaire général des Nations Unies a remis ce mardi des documents aux chargés d'affaires de la mission permanente de la Centrafrique il s'agit d'une copie des documents pillés détruits ou perdus lors des derniers combats à Bangui et puis en Guinée les travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale n'ont pas encore démarré mais les députés sont en formation depuis quelques semaines et pour cette législature 24 femmes siègent au Parlement elles ont annoncé la création prochainement d'un forum des femmes l'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada